Bonjour, aujourd'hui nous allons faire un focus sur les langues celtiques que vous connaissez peut-être déjà, en abordant leur histoire et leur particularité. Avant de ce faire, et si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous conseille de regarder la vidéo sur les gaulois. Sinon, bah... tant pis, hein... Aujourd'hui, les langues celtiques sont toutes en danger et presque toutes sont minoritaires sur les territoires où elles sont parlées. Vous connaissez sûrement l'irlandais ou le gaélique irlandais, langue officielle de l'Union Européenne et de l'Irlande, où elle était majoritairement parlée jusqu'au 18ème siècle, alors qu'elle ne l'est plus aujourd'hui que par 2% des Irlandais. D'ailleurs, et bien qu'elle soit la première langue nationale sur le papier, l'anglais est la langue courante, même souvent la seule dans l'affichage public. Néanmoins, le gaélique irlandais est obligatoire dans la fonction publique. Le gaélique écossais, parlé en Écosse, en est très proche et est aussi menacé d'extinction imminente. Avec le manois, que l'on peut considérer comme éteint aujourd'hui, c'est depuis quelques décennies désormais, il forme le rameau gaélique des langues celtiques insulaires. L'autre rameau, c'est le britonique, qui regroupe d'un côté le gallois, parlé par un demi-million de personnes, soit un cinquième de la population du Pays de Galles environ. Il se maintient sans surprise dans les campagnes et le long de la côte, et la baisse drastique du nombre de locuteurs est aussi imputée à la présence de l'anglais, qui s'impose aussi bien par la politique linguistique menée par le Royaume-Uni que par l'installation des nouveaux citoyens préférant l'anglais aux gallois. De l'autre côté, on trouve le breton, qui se maintient dans les terres et dans l'ouest de la péninsule. Alors qu'il était encore compris par au moins un million de personnes en 1950, ce chiffre a chuté à 200 000 de générations plus tard. On trouve aussi le cornic, langue qui a disparu avant de réapparaître sous une autre forme, le néocornic, dont le nombre de locuteurs ne dépasse pas 3 500. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'honneur 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 d'honneur. Au total, il y a moins d'un million de personnes dans le monde ayant comme langue maternelle une langue celtique. Oui, la situation est précaire pour ces idiots. Notez que les langues celtiques sont aujourd'hui toutes de la famille des langues celtiques insulaires, la branche des langues celtiques continentales ayant déjà disparu. On y trouvait le gaulois, le galate, le lépontique, le celtibère, mais aucune de ces langues n'a survécu au Moyen-Âge. Ainsi, si vous voulez un arbre récapitulatif, le voici. D'un côté, les langues parlées sur le continent ayant toutes disparues, et de l'autre, les langues insulaires en voie de disparition. Le breton, pour ce qu'il se demanderait, est bien à la bonne place. Elle a été apportée par des celtes de Grande-Bretagne en Bretagne, et ce, à une époque où le gaulois avait très certainement déjà disparu. Avant de parler de leur histoire depuis l'Antiquité, peut-être pouvons-nous parler de ce qui fait que les langues celtiques, justement, sont celtiques. Qu'ont-elles de si particulier ? Qu'est-ce qui les distingue des autres langues indo-européennes ? Tout d'abord, sur le plan phonologique, on trouve un système de mutation cosonantique dynamique. Ainsi, on trouve une mutation possible en gaélique écossais, deux en gaélique irlandais, trois en gallois et quatre en breton. Ainsi, en fonction de ce qui précède un mot, celui-ci change sa première consonne. Je simplifie énormément ici vraiment, mais si cela vous intéresse, des liens sont en description. Sur le plan syntaxique, et c'est peu commun, l'ordre de la phrase est du type verbe, sujet, objet. Sur le plan morphologique, maintenant, on conjugue des prépositions, ce qui est aussi assez singulier. Sinon, et c'est plus anecdotique, il n'existe pas de verbe avoir, pas d'infinitif, et on ne trouve que deux genres là où le proto-celtique, comme le proto-indo-européen d'ailleurs, en avait trois. Autrefois, on divisait également les langues celtiques en deux groupes, selon que l'on avait des mots en peu ou des mots en quoi, en correspondance au proto-indo-européen quoi. Aujourd'hui, cette distinction n'est plus pertinente, mais elle était centrale à l'époque. Si cela vous intéresse, d'ailleurs, voici un tableau de correspondance des sons entre le proto-indo-européen, le proto-celtique et le latin, et vous verrez que certaines évolutions sont similaires ou identiques. Si l'on compare aux vieilles irlandais, par contre, ce qui vaut à un saut dans le temps en avant, on note des différences assez notables. On constate énormément de fricatives, c'est-à-dire des consonnes où le flux d'air est ininterrompu, comme B de G, en réalité, prononçait Bien sûr, ici, le tableau n'est pas total, ni complet. Les correspondances ne sont pas absolues, puisqu'elles dépendent aussi de l'environnement des sons incriminés. Bref, c'est juste histoire de se faire une idée, mais des tableaux plus complets seront en description. Pour vous faire une idée plus précise, justement, voici une liste des chiffres de 1 à 10 en proto-celtique et en proto-italique, avec le latin entre parenthèses, et ce que cela donne en irlandais et en français. Constatez vous-même les similitudes à la base, et à quel point les langues romanes semblent éloigner des langues celtiques aujourd'hui, alors qu'autrefois, elles en étaient très proches. Vous pouvez faire le même constat avec les mots pour la famille, ou encore avec le verbe porter, conjugué au présent. Et n'hésitez pas à faire une pause, hein, prendre votre temps, lire, machin... Revenons à l'histoire de ces langues dont il n'a autrefois pas toujours été facile de déterminer l'origine. Pour commencer, il convient donc de situer l'action d'où sont originaires les Indo-Européens, selon l'hypothèse la plus couramment admise, les steppes pontiques. Ils ont tout d'abord étendu leur territoire aux steppes européennes, irriguées par le Nièpre et le Danube, sur les Balkans. A ce stade, les Indo-Européens d'Europe sont représentés archéologiquement par les installations de la culture de Yamna. De là, les ancêtres des proto-Germains, balto-slaves, italiques et celtes ont bougé vers l'ouest. Ils sont souvent associés à la culture de la céramique cordée. Concernant leur migration, il y aurait eu d'abord les Germains et les Slaves, peut-être vers moins 3300 selon Anthony, puis les proto-celtes et italiques quelques siècles plus tard. Au sud, notez que l'on trouve la culture de Vucelol. Il s'agit aussi d'une culture indo-européenne, peut-être à l'origine des Illyriens, et d'autres cultures indo-européennes aujourd'hui disparues. Je l'ai déjà mentionné dans d'autres vidéos, mais les langues celtiques et les langues italiques sont très proches. Cette proximité était notée déjà durant l'Antiquité, les Gaulois et les Romains parlant des langues assez peu éloignées, peut-être dans un degré comparable à ce qui sépare l'italien du portugais. Alors, il existe une hypothèse appelée Italo-Celtique qui considère que les Celtes et les Italiques sont en fait issus d'un même rameau commun. A l'époque que je décris, et bien que je les distingue, les Italiques et les Celtes n'auraient formé qu'un seul ensemble. Cette hypothèse repose essentiellement sur des données linguistiques. Cette hypothèse ne fait pas consensus, et ce pour plusieurs raisons que je ne détaillerai pas ici. Quoi qu'il en soit, et même s'il n'existe pas de rameau commun, les Celtes et les Italiques sont longtemps restés en contact, et ce probablement depuis leurs origines les plus précoces. En revanche, on considère que les proto-Celtes et les proto-Italiques se sont sûrement séparés géographiquement en partant de l'Europe centrale pour rejoindre l'Europe de l'Ouest. Leur dernier foyer commun aurait été les zones associées à la culture archéologique des Tumulus. Comme nous venons de l'évoquer, les proto-Italiques et Celtes sont au deuxième millénaire avant notre ère représentés par la culture des Tumulus. Ils sont alors désormais bien séparés des proto-Germains au Nord et des proto-Baltoslavs quelque part à l'Ouest. Les proto-Italo-Celtes poussent vers l'Ouest, vers la Pannonie, en suivant le Danube et la Drave. À la fin de l'Âge du Bronze, les Italiques seraient arrivés en Italie, soit vers moins 1200. Les Italiques correspondent alors archéologiquement à la culture proto-Villanovienne. Les proto-Celtes, quant à eux, sont sûrement liés à la culture des Champs d'Urne du Danube, puis de manière incontestable à la culture de Hallstatt et finalement de l'Athènes. C'est à ce moment seulement que les Celtes arrivent aux îles britanniques, à un moment qui correspond à une expansion plus globale d'ailleurs, allant de Pologne à la péninsule ibérique, en gagnant même l'Anatolie, et jusque dans l'Europe de l'Est. C'était plutôt très grand, hein. Sur la carte, vous pouvez en constater l'expansion par vous-même. Vous voyez aussi ce qui est noté en Picotti-Magenta. Il s'agit de l'expansion grecque sur les côtes méditerranéennes et qui rentre donc en contact avec de nombreuses cultures européennes de l'époque. L'existence de peuples pré-indo-européens est aussi ici notée en sombres cercles et de carrés. Ce sont les Aquitains, ancêtres des Basques actuels, les Ibères et les Étrusques. Avant de passer à la suite, j'attire votre attention au nord-est de l'ensemble Celte, en actuelle Pologne, où l'on trouve un ensemble qui serait celui des peuples des Bastarnes, qui auraient été Germano-Celtes. Même si une origine exclusivement germaine n'est pas à exclure, ni un lien de filiation avec les Sarmaritains. C'est à partir de ce moment que l'on connaît les premières langues celtiques issues du proto-celtique. On a bien évidemment le Gaulois, qui, je le rappelle, n'est pas une langue unique, mais nous ont un continuum dialectal relativement homogène. On a le Galate, parlé en Anatolie entre le IIIe siècle avant notre ère et le IVe siècle, dont on sait qu'il était très proche du Gaulois, et le Lépontique, parlé entre le Vème et le Ier siècle avant notre ère, supplanté par le Gaulois, puis par le latin avant l'an 0. On a aussi le Celtiber, attesté entre le IIe et le Ier siècle avant notre ère, qui inclut peut-être la langue parlée à l'époque en Galice. À cette époque, et vous pouvez le voir ici, le territoire celte est en recul constant. Sur les îles britanniques, si l'on suit l'hypothèse celtique insulaire, des innovations communes distinctes de celles du continent commencent à émerger, ou ont déjà émergé. Bien que le celtique des îles reste très proche de celui du continent, il s'en sépare et constitue sa propre branche. Que ce soit le Galate ou le Lépontique, la question sera toujours la suivante. Ces langues sont-elles distinctes du Gaulois ? Ou sont-elles à inclure dans son continuum dialectal ? Pour faire simple, le Galate et le Lépontique n'étaient-ils pas des dialectes du Gaulois comme les autres ? Inutile de répondre derrière votre écran, on sait pas, on sait pas, on sait pas, on sait pas. Et c'est pas grave. Après la conquête romaine, le paysage change clairement. Les langues celtiques continentales reculent énormément et elles finiront par disparaître au tout début du Moyen-Âge. A cette période, le divorce entre les langues celtiques continentales et les langues celtiques insulaires est consommé. La première branche disparaît et seule la seconde subsiste. A l'aube du Moyen-Âge, celle-ci est elle-même divisée en deux ensembles. Le Britonique, parlé en Grande-Bretagne, et le Gaélique, ou Vien-Irlandais, parlé en Irlande. Le Britonique a été exporté sur le continent au 5e et 6e siècle, notamment en Armorique et en Galice, à la suite des invasions germaniques ayant conduit à un net recul des langues celtiques localement. Le Britonique a ensuite progressivement perdu du territoire face au Gaélique en Écosse et face aux langues germaniques à l'ouest de l'Angleterre, si bien qu'il a fini par se réduire à la Bretagne, à la Cornouaille et au Pégal. A partir du 6e ou 7e siècle, et suite à la défaite des Celtes contre les Germains, le Britonique est coupé géographiquement en deux ensembles et se divise alors en deux variantes. La première est appelée Britonique occidentale et la seconde Britonique sud-occidentale. La première comporte le Vieux-Gallois et le Cambrien, originaire du nord de l'Angleterre et disparu au 11e ou 12e siècle. La seconde comporte le Vieux-Cornique et le Vieux-Breton, qui ne se distinguent vraiment qu'après le 12e siècle. Durant la deuxième partie du Moyen-Âge, on passe des langues vieilles aux langues modernes. C'est par ailleurs le moment de l'apogée des langues celtiques insulaires. Ainsi, au 13e siècle, la langue la plus parlée en Irlande et en Écosse, c'est le Moyen-Irlandais. A cette époque, néanmoins, le Moyen-Anglais s'introduit en Irlande alors qu'il poursuit sa progression sur les langues britoniques. A la fin du Moyen-Âge, les élites d'Écosse optent pour l'Anglais et celles de Bretagne pour le Français. C'est aussi à cette époque que se fait la séparation entre le Gaélique Irlandais, le Manois et l'Écossais, mais c'est aussi à cette époque que la séparation entre Breton Vantais et KLT est consumée de l'autre. Le Gaélique Écossais a été influencé par le Vieux-Nord-Roi parlé par les Vikings, et le Manois a pris la tangente après la chute du royaume de Mans et des îles au XIIIe siècle. Un autre type de Gaélique, appelé Galloway et parlé dans le sud de l'Écosse, a aussi existé mais a disparu depuis. Une fois dans la période moderne, c'est-à-dire du XV ou du XVIe siècle à aujourd'hui, l'usage des langues celtiques décroît rapidement. Le cornic moderne disparaît au XVIIIe siècle, l'Irlandais devient minoritaire en Irlande au début du XIXe, et le Gallois minoritaire au Pays de Galles au début du XXe. Alors que le breton était largement majoritaire au XIXe siècle en Basse-Bretagne, il est devenu largement minoritaire en l'espace d'un siècle à peine du seul fait de la politique linguistique menée par l'État français, en interdisant le breton, si bien à l'école qu'au catéchisme par exemple. Comme je l'ai déjà mentionné plusieurs fois, le Lepontique a le plus vieux corpus en langue celtique. Il date du VIe siècle avant notre ère, et il a été découvert dans la région du lac de Combes et du lac Majeur, au sud des Alpes, en Italie. On a environ 140 inscriptions écrites dans l'alphabet de Lugano, arrivées de l'alphabet étrusque, qui est peut-être à l'origine de certaines runes germaniques. Ces inscriptions très courtes ne dépassent pas les dix mots et comportent beaucoup de noms propres. Plusieurs sont bilingues. Trois quarts d'entre elles sont dites sinistroverses, c'est-à-dire écrites de droite à gauche. Concernant les autres langues continentales, le Gaulois reste la mieux connue, même si le corpus est là aussi très maigre. On a cependant des inscriptions funéraires, des dédicaces ou des stèles qui peuvent être accompagnées de traductions grecques ou latines. L'un des documents les plus importants du corpus gaulois reste à ce jour le calendrier de Coligny, découvert dans l'Inde par un agriculteur en train de miner dans un champ alors qu'il était enfoui à 30 cm de la surface du sol. Pour le Celtibère, la langue celtique de la péninsule ibérique, on possède surtout trois inscriptions sur des plaques, les fameuses plaques de Botorita. A part quelques mots, le Galate parlé en Anatolie ne nous est connu que par quelques témoignages indirects de l'Antiquité, qui font état du lien linguistique très fort entre cette langue et celle de Gaulle. Pour les langues celtiques insulaires, celles qui existent encore aujourd'hui, la situation est différente. Si on a quelques inscriptions remontant à l'Antiquité, c'est surtout la littérature moyenâgeuse qui est intéressante. La littérature celtique insulaire est liée à la christianisation, en Irlande notamment. Vous connaissez peut-être l'alphabet Oamique, dérivé de l'alphabet latin, qui fut utilisé entre le IVe et le VIIe siècle en Irlande. Il sera rapidement supplanté par l'écriture gaélique, très proche du latin, et qui ne s'en différencie que par le tracé de trois lettres. C'est dans cette écriture qu'a été découvert le livre de Kells au VIIe siècle, considéré comme l'un des plus grands chefs-d'œuvre du christianisme irlandais. C'est de cette période que datent également les premiers textes en vieux gallois. Pour le cambrien, cette langue celtique insulaire du nord de l'Angleterre aujourd'hui disparue, on a très peu de sources hormis celles qui sont secondaires. Cependant, on l'atteste assez bien dans les noms de villes ou de régions où il fut parlé. De manière générale, dans la toponymie, c'est-à-dire les noms de lieux, les racines d'origine celtique sont bien présentes dans les îles britanniques jusqu'en Europe centrale. Ainsi que ce soit à Vienne en Autriche, Mayence en Allemagne, Bologne en Italie, Neymigien aux Pays-Bas, Praga au Portugal, Zurich en Suisse, et même Legnica en Pologne, ces villes ont une origine celtique. Et encore, je vous fais grâce de tous les noms de rivières, forêts, bon ou blèdes, puisque cela nous prendrait la nuit. Vraiment, vraiment la nuit, hein. Je déconne pas. Voilà, si c'est là que vous intéresse, sachez que vous pouvez déjà lire les articles Wikipédia que je mets en description. Ils sont très accessibles, et parmi les sources qui ont servi à le rédiger, j'ai reconnu plusieurs noms de mes professeurs, ou plusieurs auteurs, comment dire, d'ouvrages sur l'Indo-Européen qui sont vraiment très connus et très cotés dans le monde universitaire, donc allez-y. Si par contre l'Irlandais ou le Gallois vous intéresse, sachez que vous pouvez les apprendre sur Duolingo. J'avais fait le test d'ailleurs en live, ça passe assez bien. Concernant le breton, il y aura une vidéo très probablement complètement dédiée, ça c'est à voir. Et c'est ce genre de vidéo qui se tourne sur place avec des gens qui parlent breton. Et ce n'est pas encore l'actualité, malheureusement, puisque ça demande un peu de moyens. Et sinon, sachez que je l'ai déjà annoncé dans la vidéo précédente, mais vous pouvez contribuer à la chaîne grâce à Tipeee, vraiment, à soutenir la chaîne, mais aussi grâce à Utip. Ce sont deux choix pour vous, deux alternatives de financement participatif. A vous de choisir celle qui vous intéresse le plus. Puisqu'on a fait le tour, et que vous vous êtes déjà abonné, que vous avez déjà activé la cloche, déjà partagé, déjà commenté, déjà liké, que vous avez déjà fait tout ce qu'on demande aux gens toujours de faire. A tel point que ça en devient bizarre, et même très inquiétant. Bien, je vous laisse ! Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada